La Suède a signalé son premier cas de variole du singe, également connu sous le nom de Mpox, sur son territoire. Cela survient seulement un jour après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré le virus, initialement détecté en République démocratique du Congo et dans d'autres pays d'Afrique, comme une menace mondiale pour la santé publique. L'arrivée de ce virus en Suède marque la première apparition de la maladie en dehors du continent africain. Les autorités sanitaires suédoises ont annoncé que la personne infectée avait contracté le virus lors d'un séjour en Afrique et recevait un traitement médical. Nous avons confirmé un cas de variole du singe en Suède. La personne est infectée par le CLAD1B lié à l'épidémie actuelle de la maladie. C'est évidemment une situation que nous prenons très au sérieux, ont déclaré les autorités suédoises. C'est le premier cas diagnostiqué en dehors de l'Afrique. Nous pensons ici en Suède que nous sommes bien préparés pour détecter, isoler et traiter les personnes infectées par la variole du singe, ont-elles ajouté ? L'apparition d'un cas sur le continent européen pourrait encourager la propagation rapide internationale du MPOX, selon Lawrence Gostin, expert en santé publique et professeur à l'université de Georgetown à Washington. Le cas en Suède signifie très probablement qu'il y a des dizaines de cas non détectés en Europe, a-t-il ajouté. L'OMS a rapporté que 14 000 cas et 524 décès dus à la maladie ont été recensés cette année en Afrique, dépassant les chiffres de l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada